Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous avais dit que j'allais les pré-filmer un maximum puisque je ne vais pas filmer de vlog cet été puisque je serai 100% du temps avec Inès et encore une grande partie de ce temps-là en famille. Donc du coup, j'en pré-filme quelques-uns pour que vous en ayez quand même cet été avant de les reprendre à la rentrée. Donc aujourd'hui, on est lundi 3 juillet au moment où je filme. Ce matin, c'était le petit pot avec les maîtresses de l'école pour leur dire au revoir, nous permettre de donner les petits cadeaux de fin d'année. C'est moi qui étais en charge des cadeaux. Quelques personnes étaient d'ailleurs revenues vers moi sur Instagram en me disant qu'est-ce qu'on offre à une maîtresse, etc. J'avais dû faire des stories l'année dernière. J'en avais pas refait cette année. Nous, ce qu'on a fait, c'est une cagnotte commune. Alors après, libre aux parents de donner ou de ne pas donner et libre à eux aussi de faire un cadeau de leur côté s'ils le souhaitaient. Avec cette cagnotte, j'ai fait une carte cadeau pour la maîtresse, une carte cadeau pour la Tsem, que j'ai coupé en deux. Et j'ai gardé un peu de budget pour des cadeaux physiques plutôt que d'offrir juste une carte cadeau. Donc je vous donne quelques idées. Un petit bouquet de fleurs séchées. J'avais mis des laits après soleil que j'avais acheté chez Caudalie ou Nuxe, je ne me souviens plus. Un livre, un petit roman sympa pour l'été. Ça a eu l'air de bien plaire. Voilà, quand vous verrez cette vidéo, la fin d'année scolaire sera passée. Mais ça peut vous donner des idées pour les années suivantes. Côté boulot, j'essaie de prendre un maximum d'avance aussi. Je ne sais pas encore comment je vais gérer cet été. Est-ce que je fais une pause sur YouTube ? Si j'en fais une, ça sera une pause d'une ou deux semaines, pas beaucoup plus. Ou est-ce que j'arrive à prendre suffisamment d'avance pour vraiment pouvoir poster tous les dimanches ? C'est une affaire à suivre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être prendre une petite pause sur le blog pour les articles. C'est quelque chose qui me prend toujours beaucoup de temps à écrire, etc. Donc peut-être que de ce côté-là, je vais faire un petit break. Et puis sinon, je serai toujours présente sur Instagram, normalement, quasiment tous les jours. Je vous montre ma tenue du jour parce que j'ai reçu plein de questions sur ce petit short que je vous ai montré en story sur Instagram. C'est un short de la marque Grace & Mila, qui est une marque française que j'adore, que je connais depuis longtemps, qui propose des prix corrects, je trouve, pour la qualité des vêtements. J'ai plusieurs pièces de chez eux depuis des années qui ne bougent pas. J'ai craqué sur ce short. Je ne sais plus si je l'ai vu sur le site de Grace & Mila ou sur Place des Tendances, mais peu importe. Je le porte en taille L. Je fais une taille 40 en pantalon. Je l'ai acheté donc dans ce vert, qui est un vert kaki assez clair. Il a des poches ici, un petit bouton. Il est froncé à la taille. Il est court, mais pas trop. Gardez en tête que je fais 1m78. Donc si vous êtes plus petite, forcément, il sera plus long. Et je le trouve magnifique. Je l'ai acheté en kaki et en écrus. Il a l'air d'être très populaire. Je crois que la semaine dernière, il n'était plus dispo sur le site. Je vais essayer de vous mettre un lien si je le retrouve. Mais si vous cherchez un petit short sympa, je vous le conseille. J'aime bien la matière. C'est un effet lin, tout en étant moins froissable que le lin. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça reste froissé aux cuisses, forcément, dès qu'on s'assoit. Mais je le trouve vraiment top. À l'arrière, il est complètement... Enfin, il est d'un tenant. Il n'y a pas de poche ou quoi que ce soit. Et la petite blouse, aujourd'hui, il va faire 25 degrés, je crois. Donc j'ai juste remonté les manches. C'est une blouse en gaz de coton, un peu moutarde de chez Balzac. J'ai oublié son petit nom. Elle a un col en broderie anglaise qui est mal repassé de ce côté-là, mais qui est mieux repassé de ce côté-là. Donc regardez-là. Je le trouve très joli, ce petit haut. C'est fluide, c'est vaporeux. La gaz de coton en été, ça va vraiment devenir ma matière chouchou. Je trouve ça tellement, tellement agréable. C'est respirant, c'est léger, ça ne colle pas à la peau. C'est juste parfait. Des petites boucles d'oreilles chlomites au fire avec trois petites perles. C'est un modèle qui revient souvent. Je ne sais pas s'il est encore en vente exactement comme ça, mais c'est un modèle qui est souvent reconduit. Mes bijoux habituels, mon petit bracelet Camille Enrico avec ce joli cœur que Quentin et Inès m'ont offert pour la fête des mères. Mon Apple Watch, mes bagues. Et voilà, je n'ai rien de plus. Ah, je vais vous montrer mes chaussures du jour. Chaussures du jour, je vous les avais montrées dans une vidéo haul que je vous mettrai sur l'écran. Ce sont des petites mules de chez Balzac avec une semelle en cordes dans un cuir camel, un petit cuir retourné et puis des boucles dorées. Je les trouve parfaites, très confortables. Elles sont juste lourdes. Je ne m'en suis pas forcément rendue compte en les recevant. Mais une fois que vous les avez au pied, il ne faut pas les porter un jour où vous faites 10-15 km de marche parce que ça va vous muscler les mollets. Enfin, ça ne va rien vous faire de mal, mais c'est quand même très très lourd sous le pied. Donc ça va pour des chaussures du quotidien, mais pas si vous avez beaucoup de marche à faire. Ah, et mon chat est séquestré là-bas parce que j'ai passé... Enfin, j'ai passé, non, c'est le robot qui a passé la serpillère. Je vous ai montré mon appareil, mon aspirateur et serpillère robot sur Instagram la dernière fois. J'ai reçu beaucoup de questions. Je vous mettrai le modèle exact sous la vidéo parce que je ne m'en souviens jamais, mais c'est un modèle de chez Ecovax. Vous avez donc le réceptacle ici pour récupérer la poussière pour ne pas avoir à le vider tous les jours. Et soit il aspire, soit il passe la serpillère avec la serpillère qui est ici. Elle n'est pas sale, c'est qu'elle est mouillée. C'est pour ça que c'est foncé. Seul petit défaut, cette petite lingette là, elle est, j'allais dire, à usage unique. Non, elle n'est pas à usage unique. Elle est réutilisable, mais pas à l'infini. Donc moi, je la lave à la main, mais j'aurais préféré quelque chose vraiment qu'on puisse réutiliser, pas à vie, parce que ça finit par s'abîmer, mais je pense qu'on peut faire peut-être une dizaine ou une vingtaine d'utilisations avec. Ça se scratch dessus et il vous suffit juste de changer le boîtier qui est devant, le remplacer par celui-ci dans lequel vous mettez de l'eau et ensuite tout est contrôlé par une application mobile qui est trop bien faite. Ça scanne votre appartement. Enfin bref, cet aspirateur est incroyable. Ah, et en parlant de placard, il y a eu du changement. Vous n'allez jamais vous en rendre compte parce que je ne vous avais probablement jamais montré l'intérieur de ce placard-là, mais je vous en avais parlé dans mon précédent vlog. Justine est venue m'aider à faire du tri chez moi. Donc Justine du compte Instagram et du site internet Ça Respire Chez Toi qui est Home Organizer qui vient donc vous aider à ranger vos intérieurs. Elle propose ses services en présentiel en Haute-Savoie et par visio si vous êtes dans le reste du monde et de la France. et elle a passé 3-4 heures chez moi la semaine dernière pour m'aider à repenser tous mes rangements placards, etc. Mais quel bonheur ! C'est même encore un tout petit peu perfectible parce qu'on a eu de nouvelles idées en rangeant toutes les deux donc je pourrais probablement rajouter encore une étagère ici. Il faut que j'y réfléchisse. Mais on est parti sur un rangement à la verticale comme ça. Alors, objectivement, ça me prend un tout petit peu plus de temps quand je range mon linge propre quand il sort de la machine et qu'il est sec bien sûr. Mais au quotidien pour m'habiller ça me demande beaucoup moins de temps et surtout j'arrive mieux à faire une rotation entre mes vêtements. Donc quel bonheur ! Je vous recommande mille fois ces services. Moi ça m'a complètement changé le quotidien. Et qui dit rangement dit bien sûr tri. Donc j'ai plein de trucs à emmener chez Emmaüs et ça ce sont des choses qu'il faut que je vende. Je pense que je m'en occuperai à mon retour de vacances puisqu'on part en crête la semaine prochaine au moment où je filme. Ah oui d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo je serai peut-être en vacances. Bon je sais pas trop comment je vais les programmer mais suivez-moi sur Instagram si vous voulez savoir où j'en suis et qu'est-ce que je fais. Donc dans ce sac j'ai plein 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 de choses à vendre donc je vous mettrai mon compte Vinted sous la vidéo si vous voulez vous abonner à faire à suivre. Je vais m'occuper de vendre tout ça à mon retour. Il y a de très belles pièces mais plein de choses que je ne porte plus. Principalement des choses que j'ai portées et que je ne porte plus. Il n'y a quand même pas grand chose que j'achète et que je ne porte jamais. Je fais quand même assez attention à ma consommation de vêtements mais voilà. pas trop ou pas assez et voilà autant les donner à UNASO. Inès va rentrer en CP à la rentrée de septembre et on a reçu la liste de fournitures scolaires pour le CP. Autant vous dire que ça ne déconne pas. Il faut plein de choses dont un cartable parce que du coup pour le moment elle avait un petit sac à dos pour la maternelle c'était bien suffisant. Je crois que mercredi matin on n'a rien de prévu. On va aller faire ce shopping de rentrée des classes toutes les deux. Je pense qu'on va gérer ça avant le départ en vacances pour être soulagée de cette tâche et j'avais bien envie de faire le shopping toute seule parce qu'objectivement je serais allée plus vite mais je crois qu'elle a très envie de venir acheter ses petites affaires et puis de choisir plein de trucs ce qui est tout à fait logique mais au départ je m'étais dit je vais peut-être aller faire le gros des achats genre les crayons les cahiers ce genre de choses où il n'y a pas besoin d'avoir un choix particulier mais je pense qu'on va pas m'y aller toutes les deux mercredis ça le fera super plaisir. En parlant d'Inès il est bientôt l'heure que j'aille la chercher à l'école puisque ce midi elle mange à la raison et je vais réchauffer des lasagnes végétariennes qui sont issues d'une recette Joe vous connaissez Joe mon application préférée pour faire les courses la liste de courses les recettes tout à la maison en un coup c'est absolument fabuleux lasagne végétarienne parce que dans cette recette la viande qui est donc souvent du bœuf dans les lasagnes est remplacée par des lentilles alors objectivement je trouve pas je suis un peu à contre-jouard tant pis je trouve pas ça aussi bon que des lasagnes classiques en revanche si vous avez un régime végétarien je pense que ça peut être intéressant je suis pas certaine que je puisse vous mettre les liens des recettes parce que ça se passe tout sur une appli mais vous téléchargez Joe vous tapez lasagne végétarienne dans la barre de recherche et je pense que vous tombrez dessus donc on va se réchauffer ça ce midi toutes les deux changement de décor je suis dans ma voiture je suis devant le magasin Decathlon j'ai quelques petits achats je vais pas rester trop longtemps je crève de chaud dans cette voiture sans clim et je vous montre ça en rentrant je suis de retour de chez Decathlon je vais vous montrer mes petites emplettes déjà j'ai repris deux paires de collants de danse pour une Ness après en avoir testé plusieurs dont des beaucoup plus chers vendues par le cours de danse par un fournisseur au niveau de son cours de danse et bien je peux vous garantir que ceux-ci sont les meilleurs en termes de rapport qualité prix ils coûtent 7 euros pièce j'espère que je me trompe pas ils existent en version coupée à la cheville ou qui vont jusqu'au bout du pied ou en j'allais dire convertible mais convertible c'est des canapés enfin vous savez les collants où il y a un trou sous le pied puis vous pouvez remonter le collant au dessus du pied bon bref il y a peut-être que les gens qui font de la danse qui connaissent tous ces détails moi j'ai appris ça très récemment donc j'en ai pris deux paires ça servira forcément l'année prochaine et je les trouve rarement en magasin donc là j'ai sauté dessus ensuite c'était pas prévu mais en fait ah zut j'ai pris le cintre ah j'ai pas pensé j'ai pas pensé à laisser la caisse j'ai pris un maillot de bain anti-UV à Inès parce que celui de l'été dernier est bien évidemment beaucoup trop petit je crois que je l'ai déjà revendu sur une tête d'ailleurs l'avantage chez Decathlon c'est que les maillots anti-UV vont jusqu'à ça c'est un 10-11 ans mais ils vont jusqu'au 12 ou 14 ans ce qui est rare dans la plupart des marques je sais pas pourquoi d'ailleurs on estime que les enfants à partir d'un certain âge n'ont plus besoin d'être protégés contre le soleil non j'exagère mais ça c'est l'équivalent d'une protection 50 sauf que vous avez pas besoin de la réappliquer ça couvre bien ça fait vraiment un écran physique contre le soleil et quand il fait très très chaud qu'il y a beaucoup beaucoup de soleil là on va aller en crête comme je vous disais je pense que ça sera pas de trop donc peut-être pas pour tous les jours peut-être pas pour tous les moments de la journée non plus mais en cas de forte exposition moi je trouve qu'il y a quand même pas mieux des fois j'hésite même à m'en acheter un mois en taille adulte parce que je sais que ça existe le seul truc c'est que bon voilà moi je sais me réappliquer de la crème fréquemment etc et ça ne m'embête pas non pas que ça embête ma fille non plus parce que j'essaye pas du tout l'éduquer dans voilà dans cette optique là il faut qu'elle comprenne que le soleil est un danger mais c'est vrai que pour des enfants c'est quand même vachement plus pratique ensuite je voulais des chaussons des petits chaussons un peu de gym pour Inès pour la classe je pensais qu'en CP il n'y avait plus besoin de mettre de chaussons et dans son école en fait les enfants continuent à porter des chaussons en CP donc ils enlèvent leurs chaussures le matin et ils sont en chaussons dans la classe sauf que bon je raccourcis les chaussons de gym habituellement que je lui achète depuis la petite section s'arrêtent au 32 et Inès a fait du 32 tout pile en pointure en ce moment donc si je lui achète des chaussons en 32 ça n'ira jamais jusqu'à la fin de l'année scolaire prochaine donc j'ai demandé à un vendeur qui m'a orientée vers les petits chaussons de gym là comme ça ça existait en noir et en blanc bien évidemment j'ai pris noir pour éviter qu'ils se salissent enfin ça se saliera tout autant que les blancs mais ça se verra pas donc en pointure 33 voilà avec un petit élastique dessus ça m'appelle des souvenirs moi c'est des trucs que je portais quand j'étais petite mais c'était moins ça me paraissait moins confortable que ça ensuite des chaussettes toujours pour Inès après avoir essayé des chaussettes de plein de marques tape à l'oeil verbe au dé qui habille etc pour des chaussettes unies les plus pratiques et les plus solides restent selon moi les chaussettes de chez Decathlon voilà ça coûte pas cher les couleurs sont mignonnes en plus ça vous avez un petit mix de couleurs ça c'est au rayon tennis Artengo c'est la marque de tennis de Decathlon mais peu importe ça fait des petites chaussettes courtes avec un petit renfort sur le talon elles sont parfaites et il me semble que c'est vraiment le modèle le plus solide parmi tout ce que j'ai pu acheter et le dernier achat pas prévu je suis passée devant un petit haut pour moi pour le yoga ou le sport j'avais pas de haut noir et en fait parfois quand je suis avec un legging noir j'aime bien être en noir des pieds à la tête donc j'ai trouvé ce haut de la marque Kim Jally qui m'a coûté 12 ou 15 euros je me souviens plus bah vous vous aurez vu ça sur la vidéo juste avant j'ai bien aimé la coupe ça a l'air d'être une matière toute respirante donc voilà bien contente de tous mes petits achats une mission accomplie je sais pas ce que je vais faire de ce cintre je vais peut-être le donner à Emmaüs parce que ça peut leur servir justement pour exposer des trucs et le colis du jour vous savez que je reçois quand même pas mal d'envois presse alors j'en refuse une quantité astronomique parce que je ne peux pas tout tester mais je reçois souvent des choses de la part de Larousse Larousse jeunesse principalement et ils m'ont envoyé les jeux de 7 familles alors attendez les jeux de 7 familles c'est spécial histoire du monde et spécial créature des océans donc je trouve l'idée très mignonne histoire du monde vous avez vraiment voilà l'ancien régime etc c'est pour les enfants à partir de 7 ans parce que c'est quand même un peu complexe pour les créatures des océans c'est à partir de 4 ans ce sont des âges indicatifs bien sûr ensuite deux jeux de bataille le spécial animaux qui du coup est dès l'âge de 3 ans et pareil pour le spécial dino voilà ça c'est une petite idée cadeau mignonne ça coûte 9,95€ et je suis trop contente qu'ils m'ont envoyé tout ça on ne va pas tout garder je vais en distribuer un peu autour de moi parce qu'on ne va pas faire grand chose de deux jeux de bataille et de deux jeux de 7 familles sachant qu'on a déjà des cartes pour les 7 familles mais je vais les distribuer autour de moi ça fera des heureux je suis en train de préparer mon petit café glacé de l'après-midi ma recette étant réelle sur Instagram et en fait je parle je parle et j'ai oublié de vous dire deux trucs premièrement j'ai fait un je suis un peu basse peu importe j'ai fait un article de blog complet sur tous mes shorts de l'été parce que je trouve que c'est difficile de trouver un joli short qui nous aille bien qui soit à la bonne taille qui soit facile d'entretien qui se plisse pas etc qui tienne pas trop chaud avec des couleurs sympas des coupes sympas etc donc je vous ai fait un article complet je vous mettrai sous la vidéo bien sûr ce petit numéro est à l'intérieur et l'autre chose que je voulais vous dire oui c'est pour le rangement des placards j'ai fait un avant-après qui est sur Instagram aussi mais qui est également en short sur Youtube je sais pas si vous êtes trop familier avec le concept des shorts sur Youtube ça n'est plus ni moins que des réels d'Instagram qu'on importe sur Youtube dans le même format portrait et quand j'ai parlé de ce tri de penderie plusieurs d'entre vous m'ont dit je suis pas sur Instagram j'ai pas envie de louper ça donc je l'ai également mis sur Youtube et je l'ai aussi mis sur TikTok pour être sûre que comme ça tout le monde y a accès donc je vous mettrai les liens sous la vidéo et pour le café glacé pour le coup ça n'est pas en short sur Youtube c'est sur Instagram mais la recette est simplissime 4-5 glaçons du lait un peu de sirop et un expresso par-dessus et ça vous fait un bon café glacé regardez-moi cette beauté 4,50€ ça à Annecy et à Paris j'ose pas imaginer donc si on peut le faire chez soi franchement c'est encore mieux et c'est aussi bon qu'à l'extérieur pour toi qu'on ait du bon café une bonne machine c'est vraiment ma boisson de l'été et sinon j'écoute encore et toujours je sais que je vous parle toujours des mêmes trucs mais franchement ça je crois que c'est vraiment mon podcast préféré Homicide il y a un travail journalistique un travail d'enquête qui est juste dingue j'adore la narration j'adore le fait que j'arrive à toujours apprendre des choses malgré le fait que ça soit des affaires parfois dont je connais tous les détails ça n'est pas le cas de l'affaire Oscar Pistorius que je connais un peu dans les grandes lignes mais pas plus en détail que ça hyper hyper intéressant et j'en profite je vous remettrai sous cette vidéo aussi mon article de blog où je partage mes podcasts préférés j'ai fait deux articles différents un où je parle de mes podcasts un peu toujours confondus et un article vraiment sur les podcasts spécialisés faits divers parce que moi c'est vraiment ce que je préfère donc je vous mettrai ça sous la vidéo et c'est une fin de journée je vais me démaquiller me doucher et aller me coucher est-ce que je vous montre ouais je vais vous montrer ce que j'utilise pour me démaquiller en ce moment le démaquillant vous êtes posé dessus donc ne bougez pas je vous redescends enfin je commence d'ailleurs toujours par me démaquiller les yeux avec le démaquillant de chez Mixa qui est fabuleux pour le teint en ce moment j'ai le baume 3 en 1 de chez It Cosmetics qui s'appelle Bye Bye Makeup qui est très chouette qui me réconcilie un petit peu avec les baumes démaquillants enfin non pas que je sois fâchée avec mais je préfère les huiles que les baumes et celui-ci se transforme instantanément en huile une fois qu'il est massé sur le visage il est très chouette très agréable à utiliser pour nettoyer ma peau je suis toujours avec le Ultra Gentle Cleanser de chez Paula's Choice que je vous avais présenté je vais le laisser en tant qu'à faire dans une vidéo favori qui fait juste bien son travail idéal pour les peaux sensibles et puis au niveau des soins je finis tranquillement le sérum Alpha Arbutin Acid Hyaluronic de chez The Ordinary dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favorique que je vous mettrai sur l'écran et quoi d'autre The Rich Cream de Augustine Dadeur pareil que j'aime toujours autant voilà pour les petits sons du moment j'ai pas trop de trucs en plus parce que ma peau se porte pas trop mal à part de l'hydratation et une protection solaire et puis un bon démaquillage je fais pas grand chose de plus oui si je fais toujours mon petit ma petite alternance sur rétinol et lotion exfoliante ça c'est la P50W de chez Biologique Recherche que j'aime beaucoup elle je l'ai appliqué hier je devrais donc appliquer le rétinol ce soir mais je vais à la piscine demain donc je vais éviter de mettre un truc irritant comme le rétinol enfin en s'exposant au soleil le lendemain c'est pas la meilleure des idées d'ailleurs en été là j'en applique de moins en moins parce que les jours où je sais que je suis au soleil je fais assez gaffe si vous ne savez pas ce qu'est le rétinol à quoi ça sert etc j'ai aussi un article de blog décidément je vais avoir plein de liens à vous mettre sous la vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que le rétinol comment on s'en sert pour qui comment ça marche les effets secondaires parce qu'il y en a quand même pas mal enfin il faut être un peu un peu averti quoi avec l'utilisation du rétinol donc je vous mettrai ça sous la vidéo j'avais passé beaucoup de temps sur cet article et j'ai recoupé plein plein de sources pour avoir un truc le plus sérieux possible donc je vous mettrai ça sous la vidéo si vous avez envie de vous lancer dans le rétinol qui est un actif très intéressant pour peu qu'on sache un peu comment le dompter voilà j'espère que ce petit blog vous a plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt